Est-ce qu'un jour l'écho aura plus de travail parce que la transformation est terminée ? Non, je pense que la transformation c'est un long chemin et je pense surtout que la transformation est très imparfaite. C'est-à-dire que la technologie va beaucoup plus vite que les organisations se transforment culturellement et que c'est plutôt cet écart-là qui continue à s'accentuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils incroyables pour travailler à distance dans l'univers virtuel et pourtant le mail reste l'outil de collaboration dominant. 60% des répondants considèrent que le mail est leur outil de travail principal. C'est plutôt la culture de la transformation qui est en train d'évoluer et notamment à travers la data. On passe de l'ère artisanale à l'ère peut-être un peu plus industrielle dans le domaine de la transformation. C'est le quatorzième état de l'art réalisé par l'équipe. C'est une édition particulière dans le sens où c'est post-Covid. Il y a eu une vraie accélération des changements de pratiques dans les organisations. Il y a eu aussi énormément d'innovations technologiques et une appétence pour les organisations à intégrer de nouvelles solutions pour gérer le travail hybride notamment. L'image que j'ai en tête c'est celle d'un élastique sur lequel on a tiré très fortement pendant le Covid. Et puis là on est en train de lâcher l'élastique et on va voir jusqu'où il revient. Alors est-ce qu'on va revenir à la situation d'avant ? Non. Mais quand même les bonnes vieilles habitudes qui restent très ancrées. Cependant les entreprises ont gagné en expérience. Elles ont réalisé des choses qu'elles n'auraient jamais faites par elles-mêmes si elles n'avaient pas été contraintes par le Covid. Donc par exemple le télétravail à l'échelle de toute l'entreprise pendant plusieurs semaines. L'utilisation de la visio. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui quand même, dans toutes les organisations, le télétravail a pris une place durable. Et ce n'est plus un télétravail de complaisance, un télétravail pour faciliter l'équilibre perso-pro. Maintenant le télétravail devient une partie prenante structurelle du fonctionnement de l'organisation de l'entreprise. Et ça devient même un facteur d'attractivité. Dans certains secteurs où on a une pénurie des talents, si l'entreprise n'est pas capable de proposer un environnement de travail offrant cette souplesse, cette agilité, elle va avoir du mal à retenir des talents. Donc de ce point de vue-là, c'est une évolution où on a cranté les choses. Après dans la pratique, dans la façon de travailler, on voit encore que les entreprises ont beaucoup de difficultés. On a une aggravation des nuisances qui est préexistée au Covid liée à l'excès digital, à cette hyper-connexion. Donc ce que beaucoup vivent, c'est l'excès de visio, avec l'enchaînement de visio les unes derrière les autres. Ça, ça génère de la fatigue. Donc on est plus ou moins résistant à ça. C'est de la fatigue qui peut être assimilée par certains, qui peut déclencher de la baisse de productivité chez d'autres. Et puis des troubles, on parle de risques psychosociaux chez les RH. Et puis dans certains cas, malheureusement, ça peut même aller jusqu'au burn-out. Donc on a accentué quand même la pression sur les collaborateurs avec cette hyper-connexion. On parlait également de déconnexion. On a vu et on a mesuré de manière très factuelle que les plages de travail se sont étendues. On a tendance à accepter de recevoir un mail ou d'envoyer un mail après le dîner. Ce qui n'était peut-être pas possible avant ou en tout cas moins concevable avant. Et on attend du coup en symétrie de ses collègues qu'ils lisent et qu'ils réagissent au moment où on est soi-même en train de travailler. Donc on peut décider en fin d'après-midi de s'occuper de sa famille, de ses enfants et puis de continuer le soir. Mais on impose ce rythme aux autres. Donc voilà, il y a des conventions ou des modes d'organisation qui sont en train de se mettre en place. Et si on n'est pas vigilant à ça, le numérique génère des nuisances qui vont poser sur la santé des collaborateurs et l'efficacité de l'entreprise. C'est vrai. Aujourd'hui, les DRH sont assez démunis pour objectiver cette situation. Et on ne le voit qu'à travers des enquêtes qualitatives. C'est un travail sur lequel justement on essaye de progresser avec la data. Parce qu'on peut arriver avec de la data anonymisée, mais à l'échelle de grosses entités, de voir comment fluctuent justement ces plages de travail. Et d'objectiver du coup des résultats d'une politique de sensibilisation au fait de respecter ces temps de déconnexion. Avec notre panel représentatif, ce qui nous a un peu surpris, on a autant de personnes qui ont un dispositif qui leur permet de télétravailler une journée par semaine que de personnes qui peuvent télétravailler toute la semaine. Quasiment on fout le télétravail. Et ça se répartit bien entre 1, 2, 3, 4 et 5 jours. De la même manière, on a un tiers de ce panel pour qui on a imposé l'organisation de travail. C'est-à-dire qu'ils peuvent télétravailler, mais c'est obligatoirement le lundi ou le vendredi ou le mardi. Ils doivent choisir et c'est contractuel presque. Et puis on a un autre tiers qui est totalement libre de s'organiser. Les différences se portent plus sur ce mode de fonctionnement que sur le fait de pouvoir télétravailler ou pas. Globalement, les travailleurs d'information peuvent télétravailler, mais certains restent dans un cadre assez rigide, quand d'autres sont dans un cadre très souple. Et c'est surtout ceux qui sont dans le cadre très souple qui en tirent vraiment au profit. Les entreprises Effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier les frontlines lorsqu'on parle de télétravail ? C'est complètement vrai. Ça crée même des entreprises un peu en deux situations. Et pendant le Covid, on a bien vu aussi que certains pouvaient mal recevoir le fait de voir leur manager confortablement installé. Alors la caricature, c'est au bord de sa piscine quand eux étaient sur le terrain. Aujourd'hui, en tout cas, les entreprises ont vraiment besoin et travaillent à reconnecter tout le monde. Même les frontlines, ils vont utiliser d'autres outils. Ils vont peut-être être moins dans la visio, mais plus dans la messagerie instantanée. Donc le WhatsApp, est-ce qu'on reste sur WhatsApp ou est-ce qu'on arrive à réinternaliser des outils de messagerie d'équipe ? Parce que se synchroniser, se coordonner, ça nécessite quand même d'utiliser ce type d'outils. Donc les frontlines ont besoin de plateformes de collaboration. Et la Digital Workplace, elle a bien gardé son objectif de fédérer tout le monde. Je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il y a tout un tas de nouveautés technologiques qui vont finir par énerver le monde d'aujourd'hui. On parle beaucoup de métaverses en ce moment. Est-ce qu'on va se retrouver à travailler dans ces univers virtuels, avec des avatars, des personnes qu'on peut à peine identifier physiquement ou nommément ? Est-ce qu'on va déporter une partie de l'activité de l'entreprise dans ces univers ? Certains le pensent, certains investissent fortement dans ce domaine-là. Je pense que c'est un peu prématuré de penser que, par exemple, le métaverse va révolutionner la collaboration, va résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Alors attention, il ne faut pas non plus se mettre des œillères et rejeter complètement le métaverse, le Web3. Il est probable que ces technologies-là vont quand même venir cohabiter avec le monde d'aujourd'hui. Et on le voit déjà avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça peut aider à la formation, même les opérationnels, plutôt que d'avoir un mode d'emploi papier à côté d'eux, de superposer l'information à ce qu'ils voient à travers leurs yeux via des lunettes adaptées. Je peux déjà répondre à titre personnel. Mon métier de consultant était un métier très au contact des gens. Il l'est moins depuis deux ans. Donc j'aurais tendance à dire que oui. Il va falloir qu'on trouve le bon dosage. Et ce qui est étonnant, c'est que la jeune génération et puis la big tech nous emmènent vers le métaverse, donc un virtuel exacerbé. Est-ce qu'on va arriver à embarquer des vieux de 40 ans dans ces univers virtuels ? Je ne sais pas. À dose modérée, on va dire. Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait une fin. Je pense que la transformation, c'est un mouvement, qu'on est quand même sur une bicyclette et qu'on ne va pas s'arrêter. Il ne faut mieux pas s'arrêter, sinon on tombe. C'est plutôt l'informatique qui se rapproche finalement des gens, avec par exemple le no code, où en fait c'est l'état d'esprit de l'informatique qui vient innerver tous les métiers. Mais on n'est plus besoin de savoir, de connaître le langage informatique pour arriver à créer, dématérialiser des processus, créer des applications. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire des services qui offrent une expérience, qui permettent une adoption naturelle. Est-ce qu'on y arrive ? Pas toujours, mais on progresse dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada